45% c'est la proportion de fonds européens labellisés article 8, c'est-à-dire qui intègre les considérations ESG. Et en tant qu'analyste cell-side, notre rôle est double. D'une part, guider nos clients institutionnels dans l'intégration de l'ESG au sein de leur processus d'investissement, et d'autre part, sensibiliser les entreprises que nous couvrons et les accompagner dans leur parcours ESG. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la recherche financière seule ne permet pas de refléter l'environnement dans lequel évolue une entreprise. Chez The Growth Petercam, l'ESG est un pilier clé de notre stratégie. Il est intégré dans tous nos métiers et l'investment banking ne fait pas exception. Nous avons une méthodologie à double niveau. D'abord, une analyse de critères quantitatifs par rapport à un peer group. Et également une analyse qualitative qui vise à évaluer les progrès à venir de l'entreprise en matière d'ESG. Donc, à l'issue de cette méthodologie, nous aboutissons à un scoring relatif de l'entreprise par rapport à son secteur. Notre valeur ajoutée réside dans notre approche intégrée, c'est-à-dire qu'on combine la recherche financière et la recherche ESG. Donc concrètement, chaque analyste est responsable pour la recherche ESG de toute sa couverture. D'ailleurs, récemment, nous avons publié un rapport dans lequel on a choisi d'analyser la performance ESG de 61 entreprises qui ne font pas l'objet d'une notation ESG par les grandes agences de notation ESG qu'on connaît. Et donc là, le but, c'était de combler le manque de visibilité sur la stratégie ESG de ces entreprises et de répondre du coup à un besoin de nos clients. Alors la première conclusion, c'est que 45% des entreprises analysées ne fournissaient pas suffisamment de données ESG pour pouvoir obtenir un scoring ESG. En effet, en fonction de la taille et des secteurs sur lesquels les entreprises sont actives, la qualité des reporting ESG varie fortement. Un autre point important est la mise en application de la réglementation CSRD qui va s'appliquer au plus tôt dès 2025. Nous pensons que la CSRD va être un des catalyseurs majeurs dans l'amélioration du reporting non financier des entreprises. Et d'ailleurs, deux tiers des entreprises couvertes par notre étude vont devoir se conformer à ces standards d'ici 2025. Et l'enjeu est de taille puisque ça demande énormément de temps et de ressources. La fixation d'objectifs ESG clair est primordiale. C'est nécessaire pour les investisseurs afin de pouvoir surveiller les progrès réalisés par les entreprises en matière d'ESG, mais également pour les entreprises elles-mêmes, afin de pouvoir réévaluer les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs. La fixation d'objectifs ESG à court et moyen terme est malheureusement loin d'être la norme. Dans notre rapport ESG, sur la base des 61 valeurs couvertes, nous observons de grandes différences sectorielles. En effet, les valeurs actives sur des secteurs fortement régulés, tels que l'immobilier ou les biens de consommation sont précurseurs en matière d'ESG et d'intégration des considérations ESG dans leur stratégie. Dans notre rapport, nous couvrons et nous abordons ces spécificités sectorielles en nous intéressant à des valeurs aussi diversifiées que des valeurs technologiques, industrielles ou de la santé. Que ce soit par conviction ou par obligation, nous allons tous devoir à un moment donné ou à un autre intégrer les enjeux ESG. Et longtemps, l'ESG a été considéré comme un avantage, comme un « nice to have ». Mais chez The Grove Peter Cam, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est un « must have ». Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... C'est parti !